Donc bonjour et bienvenue à cette session d'information sur l'immobilité rurale UNITA à l'Université de Savoie. Donc cette session d'information vous explique la procédure pour candidater aux offres. Je vais vous montrer la plateforme qui héberge les offres, quelques conseils pratiques pour vos candidatures et je vous montrerai quelques exemples d'offres que nous proposons. Donc l'immobilité rurale c'est quoi ? Donc c'est l'estage de découvert du territoire français d'une durée minimum de trois semaines jusqu'à maximum six mois. Donc c'est des stages individuels ou en groupe. Il y a des structures qui accueillent plusieurs stagiaires en même temps. Donc ce sont essentiellement des stages avec des activités liées au développement des territoires. Il existe participation financière, donc soit gratification de stage ou bourse Erasmus+, pour les stages de plus de deux mois. Il y a aussi des structures qui proposent gîtes et couverts, mais pas de gratification de stage. On y reviendra un peu plus tard. Donc là c'est quand la durée est inférieure à deux mois. Donc pour vous situer, nous sommes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc en frontière avec la Suisse et l'Italie. Donc notre région compte 12 départements, comme vous voyez. L'université de Savoie, elle est répartie entre deux départements, donc la Haute-Savoie et la Savoie, donc entre Annecy et Chambéry. Notre université compte trois campus, donc le campus d'Annecy, le campus du Bourget-du-Lac, donc c'est la photo que nous voyons là avec ce très beau lac, et le campus de Chambéry. Donc pour trouver l'information sur les mobilités rurales à l'Université de Savoie, vous allez sur le site de l'Université de Savoie. Je vais vous montrer, voilà, vous cliquez sur le petit logo Unita, donc vous atterrissez sur cette page, vous allez dans l'onglet Mobilité, Effectuer une mobilité rurale, et Appel à candidature. Donc vous atterrissez sur cette page, vous êtes une étudiante ou un étudiant international, et vous avez toute la procédure. Donc nos stages sont hébergés sur la plateforme JobTeaser, donc pour accéder à cette plateforme, vous devez vous inscrire avec votre adresse mail de l'université, de votre université. Donc on vous a créé un petit guide qui vous explique bien comment vous inscrire. Donc quand vous remplirez tous les champs dans le programme, vous mettrez bien Unita, c'est très important que vous mettez Unita, sinon vous ne pourrez pas rentrer dans JobTeaser. Donc vous accédez avec votre adresse, vous cliquez sur Offres, et vous mettez un petit filtre, dans Tag, vous choisissez Unita, qui est le dernier. Donc comme ça vous avez accès à toutes les offres de mobilité rurale Unita. Donc comment candidater aux mobilités rurales ? Donc quand vous accédez aux offres, vous allez voir plusieurs prérequis des structures d'accueil, donc le profil recherché, le niveau d'études, le niveau de langue, la durée du stage, les délais pour postuler. Il vous sera aussi indiqué une personne dans la structure qui sera votre contact pour demander des informations sur la structure, sur les missions, sur les attentes du poste. Ensuite, vous devez envoyer un CV et une lettre de motivation, donc c'est deux documents qui sont obligatoires pour candidater en France. Donc je vais vous montrer des exemples d'offres. Donc par exemple, découverte et partage de la vie dans le monastère, donc sur cet offre, vous voyez la description du stage. Donc c'est de 6 à 8 semaines, de mai à septembre, donc voilà, plusieurs créneaux possibles, donc ça va vous déterminer ce qui vous convient. Le lieu, donc c'est à Bouège, c'est un stage qui n'est pas rémunéré, mais par contre qui est logé et nourri, donc à peu près 35 heures par semaine, du mardi au samedi. Voilà, on vous indique les horaires, le contexte, les activités. Donc là, le profil qu'ils attendent, le niveau de français, la formation. Pour candidater, vous devez envoyer un mail, donc une lettre de motivation à cette adresse mail. Donc si jamais vous avez des questions, des demandes, vous pouvez les contacter avant de candidater. Un autre exemple, donc analyse de la place du patrimoine culturel dans les motivations et pratiques récréo-touristiques en Haute-Maurienne. Donc là, pareil, vous avez la description du stage, donc les dates, le lieu, les modalités. Donc là, on demande le permis de conduire, permis B, c'est le permis de conduire, donc le contexte, le stage. Voilà, le profil attendu. Là, les documents qu'on vous demande, donc le CV, l'aide de motivation. Vous avez le mail de la personne contact. Une autre offre, médiation culturelle et accueil touristique. Donc voilà, là, c'est dans un musée. Donc on vous met quel musée c'est. Donc vous pouvez aller chercher sur Internet. Là, vous avez le site Internet du musée. Donc c'est un stage de 4 mois. Donc si c'est un stage de 4 mois, ça veut dire qu'il y a gratification. Donc voilà, là, vous avez toutes les informations. Et c'est à vous de candidater avec le mail qu'on vous donne, avec le CV et la lettre de motivation. Donc j'attire votre attention sur plusieurs points. Donc sur votre CV, vous devez bien mentionner votre adresse postale, votre numéro de téléphone avec le préfixe de votre pays et un moyen de contact, donc Skype ou Teams, ou quelque chose qui permette à l'entreprise de vous contacter pour peut-être faire une visio. Donc la sélection du candidat, elle est faite par la structure d'accueil. Donc l'Université de Savoie n'intervient pas du tout dans le processus. C'est eux seuls qui seront juges. Donc en France, en général, pour sélectionner les candidats, on fait passer un entretien téléphonique ou visio. Du coup, vous ne serez pas sur place. On conseille, c'est même très très fortement conseillé, aux étudiants internationaux d'établir une convention de stage avec la structure d'accueil pour être en accord avec la législation française. Donc ça, c'est obligatoire. On vous recommande aussi de prendre une assurance voyage et maladie. Donc pour les ressortissants européens, vous pouvez faire une demande de la carte européenne d'assurance maladie. Donc ça, c'est quelques points pour attirer votre attention. Ensuite, en parallèle, une fois que vous avez candidaté auprès de la structure via JobTeaser, vous devez remplir le formulaire Lime Survey. Donc vous remplissez le formulaire Lime Survey avec vos coordonnées. Et à cette question, vous remplissez la structure dans laquelle vous avez candidaté avec l'intitulé du stage. Et vous remplissez un formulaire et vous mettez toutes les candidateurs que vous avez faites. Au niveau de la participation financière, donc pour les stages de moins de deux mois, en France, il n'y a pas d'obligation de rémunération de la part de la structure. Mais les structures d'accueil proposent logement et nourriture. Pour les stages supérieurs à deux mois, c'est environ 500 euros, 550 euros par mois, mais pas de logement. Donc ça, c'est obligatoire. Pour les stages de plus de deux mois, il y a forcément gratification. Et pour les stages de plus de deux mois, vous pouvez faire aussi une demande de bourse Erasmus+, dans votre université de départ. Alors, nous, au sein de l'Université de Savoie, on attire votre attention que la langue de travail sera le français. Donc, on vous dit que c'est mieux de partir avec un niveau B1 pour être à l'aise au travail. Mais on ne demande pas du tout de certificat de langue. Ça sera vraiment l'entreprise qui jugera de votre niveau de langue et s'il est suffisant pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, je vous mets quelques informations. Donc, vous pouvez contacter, si vous avez des questions, l'adresse mail mobilité-unita-base-univ-smb.fr. Donc, je suis Elodie Hurot, la personne qui est en charge des mobilités Unita. Donc, je vous répondrai avec grand plaisir. Et sinon, vous retrouvez toutes les informations sur le site de l'Université de Savoie, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis là pour vous aider. Merci. Merci.